Pendant près de 60 ans, le domaine des sapins a accueilli des générations de terrifortins venus profiter du grand air du Ballon d'Alsace. Mais aujourd'hui, ces bâtiments devenus vétustes n'ont plus leur place dans le paysage. Marianne Pierre Guidi, directrice de l'aménagement et du développement en charge du projet de redynamisation du Ballon d'Alsace pour le conseil départemental du territoire de Belfort. Construits dans les années 60, ils étaient construits à base de matériaux très amiantés, ils étaient dans un état d'élabrement tel qu'il était difficilement envisageable de les réhabiliter et qu'ils n'avaient pas de valeur architecturale particulière. Donc il a été décidé de les démolir. Après le désamiantage des locaux, place aux pelleteuses. Elles vont grignoter murs et toitures pendant près d'un mois et y extraire près de 7800 tonnes de déchets de construction. Damien Chassigné, chargé d'opération pour le pôle entretien et construction. On va chercher à séparer très rapidement l'ensemble des matériaux et à mettre en place des filières de recyclage en les valorisant si c'est possible, notamment pour les deux principaux matériaux qui sont présents sur les sites, le bois et le béton, à hauteur de plusieurs milliers de tonnes. Donc le bois va être broyé, puis expédié dans les Vosges où il sera utilisé dans des chaufferies. Les matériaux inertes de style béton seront eux concassés et serviront de base de matériaux de construction pour des chantiers de voirie et de bâtiments dans un secteur géographique très proche. Ces travaux marquent le point de départ de l'ambitieux projet de redynamisation du sommet voulu par le président du département du territoire de Belfort. Florian Bouquet y voit le début d'une nouvelle ère pour le ballon d'Alsace. Le conseil départemental imagine la création d'hébergements parce que vous l'avez bien compris, il faut développer les activités touristiques et développer des activités aussi toute saison de manière à ce que le massif puisse vivre la totalité de l'année. Ça contribuera à lui donner vie et ça permettrait aussi de développer l'activité économique sur le ballon d'Alsace de manière raisonnée puisque vous l'avez compris, ces constructions doivent être aussi respectueuses de l'environnement. Et l'idée c'est de promouvoir le bois, de promouvoir aussi la qualité et le confort avec une vue exceptionnelle sur le massif des Alpes qui est juste en face de nous et donc on aurait vraiment tous les atouts marketing pour développer le tourisme localement. Et prochaine étape de cette renaissance au printemps prochain avec l'appel à projet pour désigner le futur opérateur. Une démarche qui s'inscrit dans la volonté du département pour obtenir le fameux sésame du label Grand Site de France pour le ballon d'Alsace.